Le but aujourd'hui va être de vous partager, enfin de vous faire une petite vidéo sur la culture en panier Alors la culture en panier c'est un truc que j'essaye actuellement dans la boîte qui est là On m'a demandé, parce que j'ai posté des photos sur Facebook, on m'a demandé pas mal d'infos sur cette méthode de culture Donc je vais vous montrer ça un petit peu le matos, comment je fabrique ça etc Et ce qu'on peut faire et ce qu'on peut réaliser avec ça Comme vous l'avez peut-être su, si vous m'avez suivi sur Facebook etc J'ai déménagé, donc du coup j'ai changé de disposition Parce qu'en fait on est dans un nouvel endroit, un endroit qui est beaucoup plus approprié Qui est beaucoup plus grand, qui nous offre un truc un peu cool pour s'exprimer Je suis pas sûr que la batterie conserve cette disposition là ou comment on fera ça Mais bon aujourd'hui voilà comment on a installé, en tout cas on a déménagé ça comme ça Histoire que les bestioles soient bien, les plantes soient bien, que tout le monde vive bien Les travaux sont terminés dans l'appartement etc Donc là on s'éclate déjà un petit peu plus, on s'amuse, on a plein de projets, on a plein de trucs qu'on a montés Et donc du coup je vais vous parler de cette box là Que j'ai réalisé récemment, qui est une box qui est un petit peu plus haute que celle que j'ai l'habitude de faire Donc les box que j'ai l'habitude de faire font cette taille là Dans lesquelles je mets mes boutures de Célagilina, Margravia, Microgramma etc. Et donc du coup ça permet de faire des boutures sympas et de vous proposer des boutures un peu sympas Donc du coup l'idée ça va être de faire une boîte un peu plus grande pour les variétés qui sont un petit peu plus balèzes Alors typiquement il y a des Margravia, je pense notamment à la Certensys, je pense aux certaines Microgramma, Rectifolia etc. Qui sont de taille un petit peu plus balèze Et puis ça permet tout simplement d'avoir une boîte avec plus de choses, avec de la hauteur etc. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé Et surtout je vais vous essayer de vous faire un petit tutoriel pour vous expliquer un petit peu comment je manipule ce grillage Puisqu'en fait c'est du grillage tout basique qu'on trouve en magasin de bricolage Donc j'ai le support, j'ai le pied pour faire ça et pour tout caler histoire que ce soit plus visible Mais donc c'est du grillage métallique tout bête, c'est vraiment pas un truc fou Ça se trouve dans tous les magasins de bricolage au rayon grillage C'est du grillage qui est très fin, ça fait 6 mm par 6 mm Et donc avec ça, ça va permettre en fait tout simplement de réaliser une cage en métal Dans lequel vous allez pouvoir placer les plantes Donc je vais vous montrer ça, je vais caler le téléphone Et puis on va passer à la partie réalisation pour que vous puissiez voir ce que ça donne Ouais bon, donc du coup j'ai mis le téléphone sur pied et on va se retrouver en plus gros plan en fait Pour vous permettre un petit peu de vous montrer un peu comment je fais ça Deux, trois outils, des trucs un peu basiques, vous n'êtes pas obligé d'avoir des trucs aussi complexes que ça Du fil pour fixer la plante sur le grillage, mais ça on en parlera après Alors moi j'aime bien ce fil là parce qu'en fait c'est du fil métallique mais qui est emballé dans du papier Déjà un, je trouve ça beaucoup plus esthétique et surtout je l'aime bien, je le trouve agréable à utiliser Il y a un système de découpe incorporé, donc on a juste à cliquer, ça découpe le fil J'aime beaucoup ce truc là, moi j'en utilise pas mal d'ailleurs Donc du coup je vais l'accrocher là-haut, je n'en ai pas besoin tout de suite Une pince Leeserman, c'est surtout pour le côté pour couper le câble, etc Je le fais aussi avec le ciseau parce que c'est un ciseau bien résistant chez Leeserman Là c'est déjà pré-découpé parce que j'avais fait ça avant Et je n'avais pas pensé que vous alliez me demander sur Facebook des vidéos Sur ce sujet là, en tout cas, donc du coup je l'ai déjà préparé Mais bon, en gros vous allez comprendre le principe, c'est relativement simple Une petite pince, alors vous n'êtes pas obligé d'avoir une Knipex Il dur à dire Knipex Mais une petite pince en tout cas pour retordre le grillage c'est mieux Parce que ça peut faire mal aux doigts, il y a des petits bouts un petit peu pointus Si vous avez les mains un peu fragiles Donc du coup, l'idée de cette réalisation Parce que c'est quand même ça le but de vous présenter ça Donc je mets mon grillage à part Je vais décaler mon système de lampe Pour qu'on puisse regarder à l'intérieur ce qui se passe Et donc du coup je vais replacer ma caméra Voilà, pour que vous puissiez voir ce qu'il y a là-dedans Donc du coup là-dedans on va retrouver en fait tout simplement Ce que je vous disais tout à l'heure Donc des petits panneaux, sur ces petits panneaux Je vais vous en sortir un S'il veut bien venir, le bougre Hop là, voilà Donc sur ces petits panneaux on va retrouver tout simplement De la sphègne qui va être prise en sandwich dans le grillage Et on va retrouver une orchidée qui est placée là Pour qu'elle puisse pousser, se développer L'idée de ces panneaux là c'est que je peux les transporter Je pourrais les mettre dans un terrarium Je peux les envoyer quand je souhaite vendre les plantes Et ça fait un substrat de culture prêt à l'emploi en fait tout simplement C'est à dire que vous n'avez pas besoin d'habiller la boîte avec du BTS ou quoi que ce soit Ce qui est un petit peu contraignant et ça devient très vite lourd Là ça reste très léger Et surtout ça fait un substrat sur lequel les plantes se développent bien Alors, c'est une boîte toute bête Celle-là je l'ai achetée dans une enseigne qui s'appelle Action Qui vend des boîtes en plastique, des conneries, enfin de la déco, etc. Je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous connaissez Action Du format c'est que ça fasse la hauteur de la boîte Mais pas plus en fait si vous voulez C'est à dire que le panier rentre dedans Et j'ai fait des paniers beaucoup plus petits pour mettre sur les côtés Et j'ai fait des grands paniers pour mettre devant J'ai fait deux paniers, enfin j'ai fait deux tubes en hauteur Bon ça c'est un petit peu plus particulier C'est pour des plantes un petit peu chiadées Que j'aime bien Alors là typiquement on va retrouver une Lécanopteris mirabilis Donc c'est une fougère qui a une particularité C'est qu'elle fait un codex C'est qu'elle fait un espèce de protubérance à la base Qui est sa racine Mais qui est en même temps le corps de la plante Et donc en fait les frondes de la fougère J'ai réussi à retrouver le mot Les frondes de la fougère et les feuilles de la fougère Vont se développer depuis ce codex Donc ça c'est une Lécanopteris mirabilis Hop là donc on va se retrouver en plan serré Moi j'utilise de la sphègne Qui vient d'un fournisseur qui s'appelle la Vague Eco Alors si vous êtes sur le groupe Facebook YouPlant C'est un de nos partenaires qui s'appelle la Vague Eco Et qui nous fournit de la sphègne de très très bonne qualité J'en ai plus beaucoup Habituellement j'ai ça dans des énormes sacs comme ça Mais là j'en ai plus du tout du tout Donc du coup il va falloir que je recontacte notre partenaire Puisque je vais devoir faire une commande Voilà j'ai juste assez pour vous faire un petit panier Histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne Donc du coup on reprend le morceau de grillage Que j'avais tout à l'heure dans la main L'avantage du grillage métallique C'est qu'en fait à partir du moment où vous le tordez Il va garder à peu près sa forme Vous pouvez utiliser du grillage plastique Mais vous allez devoir vous munir De ce que j'appelle moi des serflex ou des rilsans C'est en fait des systèmes d'accroche Que vous allez pouvoir mettre sur le côté du plastique Moi je suis moins fan du plastique Je préfère l'acier parce que je trouve ça plus agréable à manipuler Mais on peut faire la même chose avec du grillage plastique Tant que le maillage est relativement fin C'est en fonction de ce que vous trouverez évidemment Alors moi je procède de la façon suivante Donc je tords mon grillage Je viens le compresser C'est là où j'ai besoin de ma petite pince Si je ne veux pas me faire mal à mes petits doigts Pensez au fait que plus vous allez replier Plus ça va être fermé en fait tout simplement C'est à dire plus vous allez fermer la taille du panier Donc moi en général ce que je fais c'est que je ferme seulement Deux Je ferme seulement Une case Donc là Voilà Et donc une fois que j'ai replié Vous voyez j'ai replié avec ma main à la fin On peut le faire à la pince évidemment Moi je commence à le faire à la main parce que je préfère mieux le sentir La façon dont je le fais Et on va venir écraser le grillage tout simplement avec la pince Donc là on voit J'écrase le grillage C'est pas parfait comme bricolage Mais on s'en fiche complètement L'idée c'est pas de faire des trucs super réguliers etc Si ça vous amuse de le faire Libre à vous Mais moi en tout cas je ne m'embête pas Je fais des trucs relativement simples Alors deux solutions Si vous avez des paniers qui sont relativement petits Je vous conseille de vous arrêter là De réécarter le panier Et de commencer à le garnir avec la sphègne Si vos paniers sont suffisamment grands Ce qui est un peu le cas de celui-là je trouve Tout simplement vous allez venir fermer Votre panier Vous allez recommencer la même opération que ce qu'on a fait de l'autre côté En fait Vous allez créer une nasse En fait tout simplement une nasse dans laquelle vous allez Avoir hop La sphègne qui va venir être prisonnière dedans Donc je replie Sur elle-même Le grillage Alors l'avantage de celui-là c'est qu'il n'est pas trop dur Pas trop mou Il a juste la bonne rigidité pour permettre la manipulation de ce type-là Voilà Donc une fois qu'on a ça On se retrouve un petit peu avec le fameux otakos Tout simplement qu'on va pouvoir garnir Petit conseil encore une fois D'expérience Quand vous avez tendance à l'écarter Et à mettre de la sphègne dedans Ça va se détacher sur les côtés Donc ce que je fais C'est que je commence déjà à replier Puisque je vais devoir replier ce côté-là aussi Et je commence déjà à le replier Ça évite que ça se défasse Tout simplement Donc là je vais venir ouvrir mon tacos Ça c'est défait quand même Comme quoi ce n'est pas une science exacte Donc là je vais ouvrir mon tacos Et puis je vais tout simplement le garnir de sphègne Je vais essayer de replier le sac Histoire de ne pas en mettre partout Même si je suis bon pour passer un coup d'aspirateur Après on va essayer de minimiser Alors là par contre Il faut être généreux Il ne faut pas hésiter C'est-à-dire qu'en fait Il faut que vous ayez suffisamment de substrat Puisque la sphègne avec le temps A tendance à se désagréger A se décomposer Et donc en fait L'avantage de faire ça Si vous voulez C'est que vous allez avoir la sphègne J'essaie de ne pas en mettre tout partout Mais comme vous voyez Je n'ai pas réussi Donc on va bien tasser dans les coins Puisque c'est là où en fait Tout simplement Vous allez avoir le plus de mal A rentrer la sphègne C'est bien dans les coins Alors plus votre sphègne Est de qualité Plus vous allez avoir Des gros morceaux à l'intérieur Et plus vous avez des gros morceaux Et plus elle va tenir longtemps Dans le temps etc Les sphègnes de piètre qualité Ont tendance à être constitués Uniquement de tout petits morceaux Comme ça Alors que les sphègnes De très très bonne qualité Ont tendance à avoir Des beaux morceaux Des beaux morceaux Comme j'avais dans la main En fait Des gros morceaux De sphègnes sèches Ce qui est quand même Vachement pratique Parce que ça capte Beaucoup mieux l'humidité Je trouve Que la poudre Qui en fait A tendance à se déliter Très rapidement Surtout si on utilise Des substrats Des formats de culture Comme ça Puisqu'en fait Elle va sortir Entre les petits trous De 6 mm Par 6 mm Donc là je vais bien faire mieux Mon tacos Commence à être pas mal Je m'en remets encore un peu Et donc du coup On se retrouve avec un sachet Comme ça En fait tout simplement Un sachet Un panier Ce que vous voulez Vous appelez ça Comme vous voulez Et donc je vais venir Tout simplement Repincer ce que j'avais fait Tout à l'heure Et repartir de cette base là Pour retordre Et continuer en fait Tout simplement A fermer Et à emprisonner La sphègne à l'intérieur Pour permettre de créer Un panneau Que je vais pouvoir Suspendre en fait Avec une plante dessus Pour la mise en culture Et pour que ça puisse Pour que ça puisse repartir Dans ma boîte Alors en général Ce que je fais Avant de l'utiliser C'est que je l'essuie un coup Parce qu'il y a toujours Des petits morceaux de sphègne Qui sont prêts à tomber Et voilà Vous allez créer Un petit panneau En fait un petit coussin Dans lequel Qui est garni de sphègne Et qu'il vous suffit Juste d'accrocher Alors Pour ce faire J'utilise Mon petit fil Comme je vous avais montré Tout à l'heure Je viens le couper Alors celui-là Il n'est pas très très rigide Donc j'ai tendance à le doubler Et donc en fait Ce que je fais C'est que je viens tout simplement L'accrocher comme ça Voilà Je passe mon fil dedans Toc Et voilà Et donc du coup Mon petit panier Maintenant dispose d'un petit fil Ce qui permet d'être accroché A peu près là où vous voulez Et sur lequel Vous allez pouvoir disposer Une plante Alors pour disposer Une plante dessus C'est très simple Vous allez prendre la plante Vous allez la poser dessus Vous allez mettre Un petit coup de fil autour Et la disposer Dans la boîte de culture Pour la mise en haute Alors on va revenir Un petit peu Sur la boîte de culture Je ne vous ai pas parlé De l'éclairage Alors l'éclairage Aujourd'hui que j'utilise C'est un éclairage Qui est temporaire C'est un coffret exotéra Très basique J'ai envie de dire Qu'on utilise Pour les terrariums exotéra C'est une galerie En fait tout simplement Qui dispose de Deux Supports d'ampoule Alors je ne vais pas dire De bêtises Mais je crois que c'est E14 C'est les gros Des gros ampoules à vis Sur lequel moi J'ai monté Des ampoules Arcadia Alors je ne sais pas Si on va bien les voir On va bien les voir Donc des ampoules Arcadia Qui sont des ampoules Que je ne dise pas de bêtises Jungle Dawn Voilà Et qui sont des ampoules De moyenne qualité Voilà on va dire ça comme ça C'est vraiment de l'éclairage Temporaire Dans le futur Je remettrai des choses Un petit peu plus intéressantes Voilà Là aujourd'hui C'est vraiment Histoire de faire le test Sur cette boîte là De la lancer Donc voilà C'est du jungle lead Jungle down lead De chez Arcadia Et évidemment Dans le futur Ce sera autre chose Voilà Une fois que vous avez fait Votre panier Comme je vous le disais Il ne vous reste plus Qu'à accrocher la plante Dessus avec un petit lien Qu'est-ce que je pourrais Accrocher dessus Comme plante Qui serait sympa Je ne sais pas bien Je vais essayer de trouver Une idée En live Alors cette technique Ce n'est pas moi Qui l'ai inventée C'est une technique Qui m'a été soufflée Par un copain à moi Qui s'appelle Pardaceb Pardaceb Si tu regardes cette vidéo Je te remercie Je t'embrasse Je te fais des bisous Tu es un copain C'est super Là c'est intéressant Là on va avoir Une petite plante sympa C'est la plus petite Des microgrammas Alors Le nom Je n'en ai plus aucune idée Je la mettrai dans la description De la vidéo Mais donc ça en fait C'est la plus petite microgramma Qui existe C'est le seul pied Que j'ai de cette plante C'est un copain Qui m'avait filé un rejet Et donc du coup On voit sur le côté Là j'ai un petit départ J'ai un tout petit morceau Qui commence à repartir Et ça c'est le signe Qu'elle a bien poussé Puisqu'en fait A la base Elle était présente Uniquement au centre De la boîte Et donc du coup Il y a un rejet Qui a parcouru L'intégralité quasiment De la boîte Donc ce petit rejet Je vais tout simplement Lui tirer doucement Sur la tête Sans l'arracher Alors l'avantage C'est qu'il est pris Dans tout un tas De sphènes vivantes Donc ça va être Très facile Pour le décoller Donc là Voilà Je peux le récupérer Comme ça Juste en tirant dessus Et donc en fait Maintenant Je vais l'émarmer D'un ciseau Alors là Normalement J'ai des petits sécateurs De précision Etc Mais comme je n'ai pas le temps Et pas envie de me le relever Je vais utiliser Le ciseau De ma liseurman Hop Voilà J'ai fait ma petite incision Il est propre Il a été employé récemment Pour éviter d'utiliser Des ciseaux Qui ont servi A couper trop de trucs Ça peut mettre Ça peut mettre Des petites choses embêtantes Mais là Et donc une fois Que j'ai découpé Ma bouture Je l'ai tout simplement Placé sur le morceau Sur le petit panier Donc à l'aide d'un fil J'ai tout simplement Mis un fil Et j'ai passé autour Et donc du coup Ça vient plaquer la bouture Une fois que ce panier Il est fait Je vais tout simplement Rouvrir ma boîte de culture Et je vais aller placer Ce petit panier Tout propre Tout bien fait Je vais aller le disposer Dans la boîte de culture Donc là Je vais faire un peu de place Parce que ça commence A être serré L'air de rien Un peu la crise du logement Alors c'est amusant Parce que c'est un peu C'est une boîte Que j'ai fait récemment Je vais même la mettre au milieu Ce sera encore mieux Peut-être pas Peut-être ici Sur le côté quand même Ça serait mieux Que ce soit sur le côté C'est un peu la crise du logement Déjà comme je le disais Ça va très très vite En fait la place La place est très vite Très vite occupée Donc là Ce que je suis en train de faire Je vais vous rapprocher la caméra Hop là Donc là Ce que je suis en train de faire C'est tout simplement Pulvériser de l'eau Sur mon panier Donc là Mon panier étant juste là Je vais pulvériser un peu d'eau dessus Histoire qu'il prenne bien la flotte Sachant que la sphègne Est quand même relativement sèche Mais dans un environnement Très très humide Comme ça Ça va aller très 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 vite Pour se gorger de flotte Donc voilà J'en profite en même temps J'arrose un peu tout le reste de la boîte Hop Voilà Comme le grillage Est armé avec du plastique Il ne rouille pas Donc ça c'est quand même Un point très très positif Donc il y aura peut-être Des petites traces de rouille Qui vont se former avec le temps Sur les extrémités Mais il ne rouille pas Donc normalement Il va rester Il va garder son intégrité Il ne va pas se déliter Avec le temps Donc là je vais faire Beaucoup plus de vidéos Je vais essayer de faire Beaucoup plus de vidéos Et je vais essayer De vous faire partager Toujours Autant ma passion Des plantes Ma passion Des terrariums On parlera aussi Des géo-zézermas Donc les crabes-vampires On pourra parler de Enfin bref L'idée ça va être De faire un petit tour Comme ça d'horizon Et de partager avec vous De plein de sujets Je vais essayer aussi De monter ce qu'on appelle Des v-logs Donc des échanges Un petit peu libres et ouverts Je vais essayer de faire ça Avec des copains à moi Donc voilà Je vais vous laisser Sur une petite image Cool Un petit géo-zézermas Avec Samu Juste à côté Allez Je vous dis à très bientôt Les amis C'était Speeder Cogeco Ciao bye